La mort de l'ancien président tchadien, Hissène Abre, continue de susciter des réactions aussi bien au Tchad que sur le continent. A N'Djamena, si les premières réactions officielles tchadiennes saluaient davantage l'homme d'État qu'elle n'évoquait ses méfaits, du côté des victimes de l'ex-dirigeant du pays, c'est un tout autre son de cloche. En tant que victime, nous aurions souhaité qu'Hissène Abre puisse vivre longtemps et qu'il puisse assister même à l'indemnisation des victimes. Et bien, dommage, il est parti très tôt. On aurait, au vu de sa condamnation à perpétuité, ça ne veut pas dire qu'il devrait partir si tôt. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi, il est parti et nous déplorons son décès. Mais la lutte continue. J'étais très surpris. Je n'attendais pas que Hissène Abre doit être décédée avant notre indemnisation. Pendant que nous sommes en train de lutter pour l'indemnisation, voilà, il est parti. Donc, je suis vraiment très aimé et paix à son nom. Il ne se passera rien du tout. La lutte pour l'indemnisation va continuer. Parce que je crois qu'au niveau de l'Union africaine, les chefs d'État africains ont créé un fonds fiduciaire au profit des victimes, au profit de l'indemnisation des victimes de Hissène Abre. Hissène Abre est décédée ce mardi 24 août à Dakar après avoir été hospitalisée suite à une contamination à la Covid-19. La presse sénégalaise est largement revenue sur la mort de celui qui avait choisi le Sénégal comme terre d'accueil après sa chute en 1990 et où il sera enterré, faute d'être entièrement réhabilité dans son pays, a affirmé une de ses épouses dans un communiqué. Le gouvernement tchadien avait indiqué mardi qu'il ne s'opposerait pas au rapatriement de sa dépouille mais qu'aucun hommage officiel ne lui serait rendu en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes.